... Jean-Noël Guérini a décidé de déserter les couloirs du Conseil Général et déjà son fantôme fait parler de lui. La semaine dernière, après sa mise en examen, le président du département aurait délégué la totalité de ses pouvoirs tout en gardant la présidence du vaisseau bleu. Un président est élu par ses pairs, par les conseillers généraux. Il ne peut pas désigner quelqu'un pour remplir ce poste à sa place. Est-ce que cela veut dire qu'il garde quand même la main sur le Conseil Général et qu'en apparence c'est M. Comte qui opère ? Il faut vraiment que nous soyons bien au courant, donc nous nous posons la question de savoir si le poste devient vacant. C'est par arrêté que Jean-Noël Guérini aurait délégué ses fonctions et ses signatures à Daniel Comte, son premier vice-président. Un arrêté que nous n'avons pas pu se procurer, mais le numéro 2 du Conseil Général assure avoir les pleins pouvoirs et que l'institution doit continuer à fonctionner. J'ai cette délégation pendant l'été qui dure un mois. Je l'ai eue pendant sa maladie, quand il a été opéré du cœur. Donc je ne comprends pas qu'exceptionnellement, cette fois, elle mette en question la délégation. La justice fait son chemin, qu'elle ne se précipite pas. De toute façon, elle ne sera jamais présidente du Conseil Général. Un poste qui ouvre les appétits politiques et qui pourrait devenir libre si l'arrêté pris par Jean-Noël Guérini se voit annulé. Car voilà, si la loi permet de déléguer une grande partie de ses fonctions, elle impose une limite. C'est qu'une autorité ne peut pas déléguer l'ensemble de ses fonctions à une autre autorité, plus son premier vice-président. Le président du Conseil Général a délégué l'ensemble de ses fonctions. Il y a un vrai risque d'annulation de l'arrêté. Mais encore une fois, ce sont les juges qui jugent. Le vrai faux départ de Jean-Noël Guérini agace et attire les convoitises. Mais rien au niveau de la loi ne l'oblige à démissionner, ni même à ne pas toucher ses indemnités.